Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mickaël ou Mr. Flamingo si vous préférez. Je viens de me lever et je réalise qu'il y a 32 minutes au moment où je filme, il y a une nouvelle bande-annonce pour Spiral from the Book of Saw qui est sortie sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, Spiral from the Book of Saw, c'est le 9e film de la série de films Saw ou Décadence au Québec. J'ai envie de regarder ça avec vous parce que je suis un immense fan de la série. On va regarder ça ensemble tout de suite. Let's go! J'ai envie de aller. J'ai envie de aller. J'ai envie de me. Hello Detective Benz. Do you know where your officers are? Sous-titrage ST' 501 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 Honnêtement, au début, j'avais peur un peu à cause que Chris Rock est un acteur qu'on connaît habituellement pour de la comédie, mais avoir son jeu dans la bande-annonce, j'ai pas mal moins de doute maintenant parce que lors de la première bande-annonce, on a vu qu'il pouvait avoir un air quand même assez sérieux pour un film de ce genre-là. Mais la première bande-annonce faisait même pas deux minutes. Là, t'as une bande-annonce de 2 minutes 27, ça nous montre un peu plus de son jeu d'acteur dramatique. Je suis vraiment excité à l'idée de voir ce film-là quand il va sortir au mois de mai. J'espère que ça va être aussi bon que la bande-annonce me laisse penser que ça pourrait l'être. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Samuel L. Jackson et Chris Rock, ça va être génial! Avant de finir cette vidéo, juste un petit aparté. Oui, comme vous avez pu remarquer, je me suis rasé la tête. C'est parce que je souffre de ce qu'on appelle du psoriasis. Du moins, c'est ce qu'on présume et ce qu'un médecin a pu me dire aussi. Ce que ça fait, le psoriasis, comme effet, en tout cas sur moi, c'est que je passe mon temps à me gratter, j'ai tout de suite la peau morte. Là, c'est moins pire parce que ça fait déjà une couple de jours que j'ai plus de cheveux. Mais on peut voir plein de marques rouges, habituellement, quand je viens de me raser la tête. Tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas réglée, je ne m'en ferais pas pousser les cheveux. Simplement parce que ça me fait souffrir le martyr. Donc, je voulais juste parler de ça avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mickaël et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hey, le grand, c'est quoi que t'as tant pour t'abonner sacrément?